Mesdames, Messieurs, bonsoir au sommaire de ce journal, la réforme du secteur agricole au cœur de la tournée dans le Walentem du ministre de l'Agriculture, Luc Oyoubi. Et puis, fin à Brasaville du Forum de la Reconciliation Centrafricaine, les assises de la capitale congolaise ont débouché sur la signature d'accord par un cessez-le-feu à Bangui. Et puis, enfin, 15e édition des Journées du Géographe à l'Université Omar Bongo, les activités de l'édition 2014 articulent autour du thème Gabon Vert, quelles contributions pour le géographe. Bienvenue dans cette édition d'Information. L'actualité nationale reste marquée cette semaine par la gratification par le Gabon de la Convention des Nations Unies pour la protection des personnes handicapées. L'Union européenne qui apporte sa pierre à l'édifice pour la concrétisation de la vision du chef de l'État qui pense que personne ne doit rester sur le bord de la route. Les personnes handicapées ont bien leur place dans notre société. L'analyse de Sébastien Tutumbekalé, Anissé Sambaboui Gaïga de la presse présidentielle. Campagne électorale, élection présidentielle anticipée de 2009. Le candidat Ali Bongo Ndimba expliquait la place importante de la prise en compte des personnes handicapées dans son projet de société L'Avenir en Confiance. Élu à la magistrature suprême, le chef de l'État met progressivement en pratique sa vision. Les personnes handicapées voient leurs conditions sociales s'améliorer progressivement pour avoir, à terme, un statut qui confirme leur caractère citoyen en part entière, un citoyen qui participe au développement du pays, mais aussi un citoyen à qui l'État doit assistance, soutien et protection. Les efforts du chef de l'État et son gouvernement sont appuyés par la première dame, dont la vision, à travers la fondation Sylvien Bongo Ndimba, compte une composante prioritaire d'activité en faveur des personnes handicapées. En effet, celles-ci, non seulement de leur handicap, qu'ils soient physiques ou mentales, mais également d'un déficit d'intégration dans notre communauté nationale. Aux handicapés, on demande toujours plus d'efforts, plus d'investissements, plus de courage. Nos paysages urbains, nos infrastructures prennent difficilement en compte les malvoyants et les malentendants. L'accès aux édifices publics ou aux transports en commun n'est pas adapté aux handicapés moteurs. Nos regards sont souvent fuyants et traduisent des discriminations dont ils font l'objet, notamment dans la recherche de l'emploi. Dans tous ces domaines, nous devons agir ensemble pour changer le regard sur le handicap et intégrer davantage nos pères, nos mères et nos enfants handicapés dans la société. Personne n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie génétique ou héréditaire. Non, personne. Nous devons donc faciliter les conditions de vie de tous les handicapés. La ratification par le Gabon du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est le signe d'un nouvel engagement du chef de l'État à garantir davantage des droits aux personnes handicapées. C'est aussi la confirmation de l'une des priorités de son action dans la stratégie de développement humain du plan stratégique Gabon émergent. C'est que nous sommes tous concernés, tous concernés par la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain au Gabon. En effet, la mobilisation de toutes les couches de la société et de l'opinion publique prend aujourd'hui le pas sur les approches technocratiques, politiciennes, voire démagogiques, hélas. Cette stratégie doit bénéficier de l'adhésion et des dynamiques de l'action de toutes les parties prenantes. Les présentes assises, qui engagent le processus de lancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'investissement humain du Gabon, visent à poser les bases solides d'une dynamique que je veux pragmatique, mais surtout opérationnelle. Enfin, susciter la signature de conventions d'accords et de contrats de programme en vue de l'implémentation de la stratégie. La convention relative au respect des droits des personnes handicapées est une première. L'Union européenne y apporte son soutien. Le gouvernement gabonais est donc attendu sur le terrain de veille pour une application pratique au quotidien des dispositions de cette convention. Une autre actualité concerne le nouveau code pétrolier en République gabonaise, une réforme qui sera bientôt effective. Concrètement, qu'est-ce qui changera dans la gestion de notre manne pétrolière ? Le regard de la rédaction avec Jean-Raoul Mbadinga, Michel John-Boudé. La réforme du code pétrolier gabonais est un acte politique fort. Il marque dans la forme la volonté de la nation tout entière à mettre fin au schéma politique pétrolier du passé. Chéma pétrolier d'abord, le Gabon se conforme à une vision qui, à des années d'ici, constituait déjà l'inquiétude de l'économie. Oui, à cette vision, mais attention, les colonies sont devenues indépendantes. Le pétrole appartient à l'État où il se trouve. Donc, il est important qu'on réaffirme la souveraineté de l'État sur les ressources du vocabulaire et sa responsabilité. La réforme du code pétrolier, une victoire politique du Gabon sur le Gabon. Le Gabon devient ainsi donc, mettre du jeu dans un secteur bien complexe. Nous sommes attaqués sur la manière dont nous réunions nos contrats et nous les appliquons. Donc, il est important que certaines notions de base soient réaffirmées dans un test législatif afin que l'administration se sente en position de force pour les appliquer. Pas de rupture avec les deux grosses écuries du secteur, c'est-à-dire Total Gabon et Shell, dans la distribution des blocs pétroliers. Et dans ce jeu, le Gabon maintient donc la pression sur les écuries qui ne respecteront pas la politique environnementale gabonaise. Sur le plan de la politique financière, le Gabon, comme tous les pays producteurs de pétrole de l'Afrique francophone, a tant se doté des fonds souverains pour booster sa politique sociale, donner un esprit à sa politique de développement, industrialiser le Gabon et mettre sur rail le pays pour faire cap vers l'émergence à l'horizon 2025. C'est donc ici que commence la révolution du code pétrolier gabonais dans la forme, qui dans le fond conduira au renforcement de l'image des institutions de la République gabonais. Voici l'indépendance. Nous ne serons pas indépendants pour ce qui est du marché des eaux d'arbures, mais nous allons être progressivement indépendants pour ce qui est de notre capacité à maîtriser nos réserves, maîtriser nos pollutions. C'est donc l'indépendance, l'indépendance pétrolière, mais d'abord politique. Le ministre gabonais des hydrocarbures, Étienne Diodonengoubou, qui est au cœur de cette réforme pétrolière, était récemment à Port-Gentilles avec son collègue de l'économie, Marcelin Agaïa, constaté l'état d'avancement du nouvel aéroport de la ville économique du Gabon. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Sur le terrain des actes, un autre membre du gouvernement, Daniel Onando, Luc Oyoubi, en charge de l'agriculture, en visite d'inspection dans la province du Ouallentem, à vocation agricole sur les lieux, Letricia Ossia-Joui et Yvette Leguwo-Okossa. Saluté à son arrivée à l'aéroport Ewar-Mekok d'Oyem par les autorités civiles et militaires de la province du Ouallentem, le ministre de l'Agriculture, Luc Oyoubi, a été agréablement surpris de retrouver au salon d'honneur ses collègues du transport, de l'économie numérique, avant d'être rejoint plus tard par le ministre délégué à la forêt. Ce sont donc ses dignes fils de la province qui l'ont installé. Mais pas de temps de répit, car son agenda très chargé. Considérée à juste titre comme le moteur de l'agriculture au Gabon, la région du Ouallentem dispose d'importants atouts dans ce domaine. C'est conscient de cet état de fait que l'État gabonais, à travers de nombreux projets de développement agricole tels que l'IGAD, le PRODIAG ou encore le PEDAR, s'attellent à accompagner les promoteurs pour quelque peu soulager les difficultés rencontrées. Cette visite de terrain du ministre de tutelle, Luc Oyoubi, assistée tout au long par des membres du gouvernement originaire de la province, est un signe de l'intérêt que le gouvernement accorde à l'agriculture, dont le potentiel industriel d'exportation y est clairement relevé. Pour ces petits exploitants et les responsables administratifs locaux, c'était l'occasion de partager avec leur hôte les réalités au quotidien. Partout où il est passé du village Elop, Kolaïop Nkodje, à Manduma, en passant par Mikan, les difficultés étaient globalement les mêmes. A côté de l'agriculture, l'élevage et la pêche n'étaient pas en reste. Là aussi, les obstacles sont légions. Il reste donc à l'État gabonais d'améliorer ses instruments de promotion en vue du développement de ces différents secteurs d'activité. Letricia Ossia-July l'a dit, cette visite de terrain a permis au ministre Luc Oyoubi d'être au fait des réalités des promoteurs agricoles et piscicoles de la province. Duolentem, des précisions dans ce reportage. Parmi les maillons forts pouvant conduire le Gabon sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire, se trouve en bonne place l'agriculture, l'élevage et la pêche. Aussi, le potentiel de la province du Wolentem, en la matière, n'est-il pas à négliger ? Lors de sa tournée provinciale, le ministre de l'agriculture, de l'élevage de la pêche et de la sécurité alimentaire, Luc Oyoubi, toujours appuyé par ses collègues membres du gouvernement et fils du Septentrion, s'est dit au fait des difficultés. Nous avons visité plusieurs producteurs, aussi bien ceux qui sont suivis par le filat que les autres producteurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pisciculture. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés sur le terrain. On a vu notamment qu'il y avait toujours ces problèmes de foncier agricole. Il y a une sorte d'insécurité au niveau foncier et certains agriculteurs n'ont pas du tout de sites sécurisés pour produire. Ils sont obligés de louer des sites à des personnes qui n'ont pas non plus de titres fonciers et ça crée une insécurité qui fait qu'ils ne peuvent pas aisément bénéficier des financements bancaires. Nous avons rencontré aussi des problèmes d'alimentation, notamment pour la pisciculture, pour le bétail. Il y a un problème d'alimentation, un problème de ravitaillement et un problème de coût de l'alimentation. En sa qualité de ministre de tutelle, Luc Oyoubé est notamment revenu sur les appuis multiformes du gouvernement de la République. Le gouvernement fait des efforts pour résoudre ces problèmes. Pour le foncier agricole, il y a déjà une étape importante qui doit être faite d'ici la fin de l'année, à savoir le plan d'affectation du territoire national qui va répartir les terres entre celles qui vont être consacrées à l'agriculture, celles qui vont être consacrées à l'exploitation forestière, à l'habitat et aux zones minières, forestières et pétrolières. Donc après ce plan d'affectation des terres, il va falloir mettre des normes, mettre un cadre juridique pour l'attribution des terres agricoles à ceux qui souhaitent faire l'agriculture au Gabon. Autre dossier brûlant sur sa table de travail, la situation des déguerpis dans Vam. Nous avons rencontré également des personnes qui avaient été déguerpis, qui ont vu leur plantation détruite par les pouvoirs publics pour pouvoir construire des fermes agricoles. Et trois ans après, ces personnes n'ont pas été dédommagées. Il y a là donc un problème sur lequel le gouvernement devra se pencher. En tout cas, je vais rendre compte à ma hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée. En attendant de solutions à long terme, les populations ont sollicité de l'État de mieux faire afin d'intéresser les jeunes au métier de la terre. Cette visite s'est étendue à quelques sites dans les provinces du Moyen-Ogoué et de l'Est-Uyère. Dans la province de Lanyanga, au lendemain de la mise en service du pont sur la Bagnon, les populations de cette partie du Gabon apprécient cet outil de développement qui est un acte concret de la politique des actes du chef de l'État à Libongo-Ondimba sur les lieux, Rodrigue Tessa Mwanga, Félix Modibangoui. Emprunter le bac pour effectuer la traversée de la Bagnon n'est plus qu'une question de souvenirs. À Mayumba, de jour comme de nuit, les usagers de la route peuvent effectuer les allées et venues en toute quiétude, suscitant ainsi l'enthousiasme des populations. Aujourd'hui, on a la possibilité maintenant de rallier Mayumba ou Tchibanga à n'importe quelle heure. Déjà, de ne plus dormir même au bac parce qu'autrefois, on dormait de l'autre côté du pont, d'autre côté du bac en fait, parce que le bac, à une certaine, ne pouvait pas travailler. Nous sommes contentes de voir ça, puisqu'on ne savait pas qu'on devait avoir le pont à Mayumba. On est contentes. Sous l'autorité du président de la République, avec l'expérience de la société et le groupement Santulo Célicom, Mayumba a pu quitter du rêve à la réalité. La mise en service du pont avait suscité beaucoup de débats. On sait désormais qu'une bonne partie du chantier a été livré, puisqu'il s'agit à la base d'un pont routier et ferroviaire de près de 600 mètres. Le pont de Mayumba a été résectionné par la mission de contrôle. On a fait les épreuves de charge. Côté routier est fini. Côté ferroviaire, ce n'est pas à nous de mettre le balastre, tout ça, ce n'est pas sur notre marché. Le président de la République, Ali Bangor, Diba l'avait lui-même affirmé. Il attend faire de cette localité un véritable pôle économique du sud du Gabon. Derrière un projet comme celui-là, qui a une forte valeur symbolique, il y a tout un projet de développement derrière. Enfin, les projets de développement qui concernent le sud du Gabon, notamment les provinces de Nguyen-Yanga, vont pouvoir prendre forme, parce qu'à partir de ce pont, nous allons pouvoir maintenant réfléchir et surtout passer à la phase active de réalisation du port, qui va être notre port, notre grand port du sud. Ne pas penser à un développement portuaire de notre pays, c'était condamner une partie de nos provinces à rester enclavées et à rester surtout sans développement, donc sans emploi. Donc, si on veut un développement harmonieux, et tel que je me suis engagé auprès des Gabonais, c'était d'amener la paix, le développement et le partage. Eh bien, nous suivons notre voie, nous suivons cette voie tracée. Le contrat que j'ai signé avec le peuple gabonais, je le respecte. L'érection de l'imposant ouvrage offre de vraies perspectives économiques pour la région. Avec le projet de construction du port en eau profonde, c'est une porte ouverte à l'essor de toute la province de Nguyen-Yanga et partons du Gabon. Finalement, nous repartons dans la province de Le Gué-Maritime, à Port-Gentilles, avec le ministre Étienne Dieudonné-Goubou et son collègue Marcelin Agaïa, qui sont allés s'enquerrir de l'avancement des travaux du nouvel aéroport de Port-Gentilles sur le site Isabelle-Marie-Blanche-Bécalé à Medin-Dougou. Annoncée pour décembre 2015, la fin des travaux attendus de l'aéroport international de Port-Gentilles a suscité la récente visite du chantier par le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures qu'accompagnait le ministre délégué à l'économie. La société Total Gabon, maître d'œuvre des travaux, justifie ainsi son engagement en tant qu'entreprise citoyenne impliquée dans le développement de la capitale économique. Le chantier en cours présente un aménagement qui devrait favoriser la desserte aérienne de Boeing de type 777 et d'Airbus A330. C'est un aéroport qui sera aux normes internationales, donc dans un standard, ce qu'on appelle le code C IATA, donc ça veut dire qu'il aura une capacité de 1 million de passagers. Donc l'aéroport, l'aérogare est un rectangle qui fait 140 m par 40 m de large, donc qui développe 8000 m² de chône. Il est à un étage, donc un côté arrivé, un côté départ et au milieu les zones de filtre et il y a une soucoupe qui vient se percher au-dessus avec un restaurant panoramique et des salons nationaux et des internationaux. Le ministre Ngoubou au terme de la visite. Le responsable de projet délégué qui est Total Gabon a pris des mesures qu'il fallait et aujourd'hui je crois que nous allons pouvoir tenir les objectifs qui nous ont été assignés par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, de pouvoir livrer un aroport international à la ville de Port-Gentilles pour la fin de l'année 2015. Nous allons essayer de pouvoir tenir ces délais, rattraper les erreurs et les manquements qu'il y avait eu dans le passé et fournir à la population de Port-Gentilles un aéroport dite de ce nom. L'aéroport international de Port-Gentilles attendu en faisant sa mue vient ainsi après l'aéroport international de Libreville et l'aéroport de Mvengé s'ajouter aux espaces aériens de référence. A Libreville, le ministre des Transports, Paulette Mengé Mouono, s'est entretenu avec une délégation chinoise. Le transport aérien a constitué la trame de cet échange. Le compte rendu de Pélagie Mbouiouono. Cette rencontre de prise de contact a permis à la délégation chinoise qui était conduite par Françoise Kéou Lichoun, directrice adjointe du département d'Afrique de la Société d'État chinoise. Avec International Holding Corporation de présenter au ministre en charge des Transports, Paulette Mengé Mouono, les spécialités de cette société chinoise qui excelle dans la commercialisation des produits aéronautiques et intervient dans les domaines tels que le commerce, la logistique, distribution de consommables, la haute technologie électronique. La société Avique International Holding Corporation exporte également les produits de l'aviation, échange les techniques et vend les avions civils et militaires. Elle coopère notamment avec des entreprises de transport aérien international. La responsable de la société Avique a également évoqué la volonté d'explorer les possibilités de coopération chino-cabonaises dans le secteur des transports aériens. Le ministre des Transports, Paulette Mengé Mouono, pour sa part, a instruit ses collaborateurs chargés de ces questions d'étudier les propositions faites par la partie chinoise. Par ailleurs, le ministre des Droits Humains et des Gabonais de l'étranger, Alexandre Désiré Tapouyou, s'est entretenu récemment avec ses collègues de la justice et des relations extérieures du Cameroun au cours de la tournée qu'il a effectuée dans la sous-région. Le reportage est de Blondine Joël Adanvé. A Yaoundé, capitale du Cameroun, Alexandre Désiré Tapouyou a échangé avec le ministre d'Etat à la justice, Laurent Esso, au centre de leur débat, la coopération entre le Gabon et le Cameroun et les dispositions prises par son département ministériel en matière des droits humains, de l'égalité des chances et de la diaspora. Même exercice avec le professeur Pierre Moukoko Bonjo, ministre des Relations étrangères du Cameroun. Alexandre Désiré Tapouyou, le ministre des Droits Humains et de l'égalité des chances, voulait aussi, à travers ses visites, voir ce qui se fait au Cameroun en matière de gestion de diaspora, des droits humains et de l'égalité des chances. Et dans le cadre de nos missions, par rapport à cette diaspora émergente, il était tout à fait important de me rapprocher de mon grand frère pour nous informer et nous faire enseigner sur les méthodes camerounaises concernant la gestion de leur diaspora. Nous avons l'ambition d'organiser la diaspora cabonaise, mais entre le Cameroun et le Gabon, ce qui nous unit, c'est l'ambition d'organiser toute la diaspora africaine afin que ces diasporas soient beaucoup plus compétitives et contribuent véritablement au développement de nos pays. J'en profite pour remercier le président de la République, M. Paul Milla, et l'ensemble du gouvernement, pour l'accueil réservé à la communauté gabonaise au Cameroun. La communauté gabonaise au Cameroun, le peuple gabonais, la communauté camerounaise au Gabon et le peuple gabonais, ce sont des liens séculaires qui n'ont jamais souffert et dont il est quasiment difficile de remonter dans le temps pour savoir quand est-ce que cela a commencé. Ces retrouvailles se sont terminées avec un espoir fondé, celui de voir des engagements pris se réaliser. A Brazzaville, au Congo, le forum de la réconciliation centrafricaine s'est soldé par la signature d'un cessez-le-feu reportage. Guesso avait la mine des mauvais jours, tout comme Catherine Samba-Panza, son homologue centrafricaine. Pour les chefs d'État, le résultat du forum de Brazzaville a été arraché, péniblement. Je voudrais également remercier toute l'équipe de la médiation qui l'a accompagnée dans ces négociations très, très difficiles. Après trois jours de négociations et des menaces de partition de la RCA, les représentants des rébellions ex-Séleca et anti-Balaka ont signé un accord de cessez-le-feu après huit mois de violences meurtrières. Les autres groupes armés, les délégués de la société civile, de partis politiques, les responsables religieux, ont eux aussi paraffé le document qui prend effet immédiatement. Un accord souligné par des effusions et clôturé par l'hymne national. Derrière l'émotion reste l'application concrète de cet accord par des rébellions hétérogènes. Cet engagement est salutaire pour le peuple centrafricain. Celui qui veut enfreindre cet engagement est l'ennemi du peuple centrafricain. On ne peut pas s'hasarder à faire ça. Dès qu'on va arriver au pays, chacun ira dans son coin avec le mot d'heure pour essayer de sensibiliser et de conscientiser les troupes en attendant leur regroupement. Le cantonnement des rebelles, leur désarmement, l'ouverture d'un processus de normalisation politique, toutes ces questions qui devaient être tranchées lors du forum de Brazzaville ont été repoussées à plus tard. Au Burkina Faso, un appareil de la compagnie aérienne LR Algérie disparaît en vol avec 119 passagers à bord. Reportage. Flash spécial à la télévision algérienne ce matin pour annoncer ce qui n'était alors qu'une disparition inquiétante, celle d'un appareil d'Air Algérie. L'avion avait décollé de Ouagadougou à 1h17, heure locale, direction Alger, avec à son bord 119 personnes, dont 7 membres d'équipage. Mais après 50 minutes de vol, plus rien, le contact est perdu alors qu'il se trouve au-dessus du Nord-Mali. Un dernier contact radar a eu lieu à 1h55 GMT en survolant la région de Gao. L'avion était un MD-83, un McDonnell Douglas comme celui-ci, un appareil loué par Air Algérie auprès d'une autre compagnie espagnole, Swift Air. Que s'est-il passé ? Toute la journée, eux tentent d'avoir des nouvelles auprès du bureau d'Air Algérie à Ouagadougou. Mais les informations arrivent au compte-gouttes, plusieurs hypothèses circulent, on parle d'un changement de route à cause d'une tempête. La confirmation du crash n'arrive qu'en fin d'après-midi, c'est un responsable algérien qui l'annonce. A bord du vol AH-5017 se trouvaient des Burkinabés, mais aussi de nombreuses autres nationalités, dont une cinquantaine de Français. Une épidémie d'Ebola sévit en Afrique de l'Ouest. L'OMS, pour sa part, renforce sa campagne de sensibilisation des précisions dans ce reportage de nos confrères d'ITV. C'est la zone où le virus Ebola progresse le plus ces dernières semaines. Cette fièvre hémorragique, apparue en mars en Guinée, a traversé la frontière. Près de 400 cas déjà recensés en Sierra Leone, la moitié des malades en sont morts, et ce n'est qu'un début, s'alarme l'Organisation mondiale de la santé. Il y a vraiment urgence. Nous sommes déjà en grande difficulté. Nous combattons déjà quelque chose d'énorme. Et ça deviendra encore pire si on ne nous donne pas plus de moyens. Ebola n'épargne personne. Un médecin de cet hôpital vient d'être infecté après avoir soigné les patients sans relâche. Trois infirmières ont succombé. Seules armes pour combattre l'épidémie, la prévention et les désinfections. Ebola se propage beaucoup au moment des décès et des enterrements. Promiscuité oblige. Les corps doivent être scellés dans un double sac et isolés le plus possible de la surface, recommande l'OMS. Éduquer la population est primordiale. La maladie se transmet par les sécrétions comme la salive ou le sperme. Petite leçon de sensibilisation en Guinée. On vous dit qu'il ne faut pas toucher une personne qui a les signes de la maladie ou qui vomit du sang. Une personne qui est décédée. Il ne faut pas toucher le corps. Des messages qui ont encore du mal à passer. Les peurs et les résistances sont tenaces. Difficile pour les équipes humanitaires de convaincre la population de se faire soigner dès les premiers signes d'Ebola. Pourquoi les gens ont peur aussi ? C'est parce que certains de leurs parents sont partis au niveau du... ont été amenés au niveau des centres de traitement et ne sont jamais revenus. Ça aussi, c'est des éléments qui font peur, qui font qu'il y a une grosse inquiétude autour d'Ebola qui amène ces villages à de la réticence. Depuis mars, 900 personnes ont déjà été infectées. 600 en sont mortes en Guinée, Sierra Leone et au Liberia. Malgré un sommet régional d'urgence sur le sujet et des mesures de précaution, Ebola menace toujours l'Afrique de l'Ouest. Dans le reste de l'actualité, le président du Sénat porte à la connaissance des Mesdames et Messieurs les sénateurs qu'une cérémonie en hommage aux très chers collègues disparus, M. Eyegé et Comier-Gabriel, sénateurs du département du Combo-Kango, est prévue le vendredi 25 juillet 2014, à partir de 9h, à l'hémicycle Georges Rahuri du Sénat. A cet effet, les sénateurs présents à Libreville, munis de leur écharpe, sont priés de bien vouloir prendre part à cette cérémonie funèbre qui sera suivie d'un office religieux. Nous y reviendrons. Offrir aux jeunes des centres d'accueil de Libreville et d'Akanda des sorties ludiques en période de vacances, telle est l'actualité initiée par l'association des filles de femmes, Raïssa Lormeza. Initiation à la natation, nage libre, rire, partage, goûter, les jeunes des centres d'accueil d'Agonje et Mikon de Kingeli étaient les premiers à bénéficier de ce programme vacances offert par l'association des filles de femmes. Une détente plaisante, ils étaient comme des poissons dans l'eau et très heureux d'être là. On est content de venir ici, on revient du centre d'accueil d'Agonje. Pour la présidente de l'association, Marika Bungo Ndimba, qui ne s'est pas contentée d'organiser cette sortie récréative, mais a tenu à participer pleinement, c'est juste le début d'une activité au profit de cette jeunesse. Des filles de femmes cet été organisent des vacances pour tous, avec tous les centres d'accueil de Libreville, et deux fois par semaine, on fera des sorties avec ses enfants dans les piscines, histoire de les faire un peu sortir de leur environnement et d'offrir des vacances vraiment pour tous et à tous les enfants. Natation, concours de danse, juste un tour dans l'univers adorable et tout petit. La note politique avec les militants en charge des structures de base du Parti démocratique gabonais, dont le canot sur le premier et le deuxième siège, qui était un séminaire de renforcement de capacité. Le point avec Jean-Raoul Mbadinga, de notre rédaction. Elle se tenait en vue du renouvellement des structures de base du premier siège au département de l'Okano. Le membre du bureau politique, conformant au statut du Parti démocratique gabonais, organisait un ménzik en séminaire de formation à l'intention des militants des structures de base de sa circonscription politique. Je tiens à saluer l'heureuse initiative détenue dans la commune des militants pour une convergence et deux cantons qui constituent la fédération à Okalalala. Avec cette éreuse initiative, combien salutaire pour notre parti de masse, en ce moment où il faut effectivement former le militant, pour que chacun d'eux sache le rôle qui a appelé à jouer dans les combats futurs. Les participants ont été entretenus sur deux thèmes. Le premier par le membre du bureau politique portant sur le fonctionnement du Parti démocratique gabonais à l'issue du 10e congrès. Le second sur le PSGE et le pacte social. Question, quel impact dans le canot, le WALNTEM et le Gabon ? La question n'est pas à nos livres, elle est réelle et elle a des réponses. Et au sortir, quelle a été la retenue ? Aujourd'hui nous sommes fiers finalement d'apprendre que le Parti démocratique gabonais est finalement devenu un parti de masse d'élite. Le Parti veille, propose, il a plein pouvoir, il n'a pas par obligation, mais il veille aux structures de base. Au thème de ce séminaire riche en enseignement, une attestation et les statuts du Parti ont été remis à chaque participant. Sur un tout autre plan, les étudiants et les enseignants du département de géographie à l'université Omar Bongo ont perpétuée la tradition. Avec l'organisation de la 15e édition des journées du géographe, nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Et puis la coalition des syndicats de la santé invite tout le personnel de santé à une grande assemblée générale ce samedi 26 juillet 2014 à 9h au rond-point de la démocratie. Compte tenu de l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Dans la rubrique sciences de la santé du prix Sénariste CEPIG, nous vous présentons ce soir Immunorex DM28, la découverte du professeur Donatien Mavungou qui vient améliorer la qualité de vie des malades atteints du VIH SIDA. C'est un sujet traité par Marie-Josée Ndombi et Chantal Mahondou. C'est une réponse à la problématique du SIDA en tant que traitement innovant. Nous avons montré comment Immunorex bloquait la fusion du virus avec la cellule haute. Immunorex aussi s'est révélé efficace pour les cas de résistance parce que de plus en plus, les malades traités aux ARV résistent. Et nous avons là un produit qui s'il est pris en association avec les antirétroviraux, on bloque les résistances parce que Immunorex a cette capacité de bloquer les mutations qui sont à l'origine de résistances ou d'échecs de traitement, soit curatifs ou préventifs. Après les études in vitro, le professeur Mavungou, chimiste de formation, est arrivé à la dernière étape qui consiste à la commercialisation du produit sous forme de comprimés et de gélules et qui soit accessible aux malades. Immunorex DM28 est une approche innovante qui peut être associée aux antirétroviraux. Il procure également des effets bénéfiques dans le traitement de certaines maladies. Voilà un produit qui est un antioxydant qui, en plus de bloquer la réplication du virus du sida, répare tous les désordres endocriniens et lipidiques induits par le virus. C'est-à-dire que ce produit, du fait d'être un anti-stress, un inhibiteur de NADPH, peut aider pour le diabète, l'hypertension, les cas de dépression, des troubles de mal de langage, de mémoire, voire même les cas de cancer. Nous avons traité des gens et c'est pourquoi d'ailleurs, en France, on est en train de développer un centre international d'immunothérapie où Immunorex a été associé pour traiter justement ces malades qui souffrent d'immunodéficience. En phase de pharmacovigilance, Immunorex DM28 a déjà traité 2000 patients dans plusieurs pays. Les résultats sont là aux autorités d'encourager les chercheurs de notre pays qui, par le biais de la science, font la fierté du Gabon. Nous rappelons que le prix Sénarès-Sépi sera remis ce samedi 26 juillet au Palais Léon-Bas de l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que plusieurs candidats se sont succédés ce jour devant le grand jury. Et pour clore ce journal en beauté, nous recevons sur ce plateau un artiste musicien international camerounais, le défenseur de la cause des femmes, Petit Pays, qui est au Gabon pour fêter ses 30 ans de carrière. Bonsoir, Petit Pays. Bonsoir, madame. Et bienvenue au Gabon. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pendant ce grand spectacle qui aura lieu au lycée Intioreret ? Tout à fait. Je propose le spectacle au chaud. Et je pense qu'en matière de spectacle et de chaud, les Africains, ils savent que Petit Pays, c'est fait le chaud. Raison pour laquelle j'ai été invité ici pour fêter mes 30 ans de carrière, qui aura lieu le vendredi au collège Choléré. Et voilà. Et je suis venu avec tous mes musiciens et mes danseuses pour ce grand show. Alors, ce sera un grand show en live ? En live, bien sûr. Ce ne sera pas du playback ? Ah non, pas du tout. Vous savez, les playbacks, c'est pour les débutants. Voilà. Moi, j'ai 30 ans de carrière, donc je fais le tour du monde depuis un moment pour mes 30 ans de carrière. Et j'ai été sollicité par une structure qui est ici au Gabon. Je tiens à remercier. Et voilà, j'ai accepté l'invitation et je suis venu. Et tout se passe très bien jusqu'à présent. La chance, Katibi Consulting. Mais petit pays en 30 ans, qu'est-ce que vous allez proposer au public gabonais qui ne vous a pas revu depuis quelques années ? Est-ce que vous avez des nouveaux disques sur le marché ? Bien sûr. Vous savez, seulement en Afrique, on n'a pas une bonne plaque tournante de la distribution africaine. C'est ça qui est un peu gênant. Vous savez, souvent en Europe, quand il y a un album ou un journal ou un film qui sort, dans toute la France ou dans toute l'Europe, on retrouve un peu partout ces mêmes affiches. Mais nous, on a ces problèmes chez nous aussi. Ce qui fait que l'actualité n'est pas assez suivie. Bon, Trace, oui, Trace, mais c'est pour des jeunes et pour… et tout. Jusque-là, bon, voilà, le suivi n'est pas assez. Et donc, il y a eu pas mal des albums que j'ai faits en tout temps qui ont beaucoup marché. Je ne sais pas si « Gagner », « Gagner » a marché ici, où j'ai d'ailleurs cité le nom du président Ali Bongo. Et tout, « Gagner », « Gagner », « On a gagné », « On a gagné », « On a gagné ». Je ne sais pas si ça a beaucoup marché ici, mais partout ailleurs, ça a marché. Donc, le répertoire est assez vaste et tout. Et le public est partenaire avec moi souvent dans mes concerts. Ils choisissent eux-mêmes les chansons. Surtout les femmes. Voilà, oui, oui. Parce que vous êtes leur avocat. Tout à fait. Et il n'y a rien de plus beau sur la terre que la femme. Alors, avant de nous séparer, est-ce que vous pouvez, pour le plaisir des téléspectateurs, nous donner un avant-goût de ce spectacle ? Juste un petit acapella. Mais, choisissez la chanson. Comme ça, je vais essayer de la faire donner. « Ça va aller ». Ah, « Ça va aller, ça va aller ». Je suis très content parce que au Gabon, ça va très bien. Le Gabon est vraiment en travaux et tout. Et je salue vraiment le grand président Ali Bongo qui fait beaucoup. Donc, ça va aller. « Ça va aller ». On vous attend demain massivement au collège Tcholéré et tout pour un grand show. Petit pays et le sans visa, l'avocat des femmes. Je suis là. Merci petit pays pour toutes ces précisions. Aux fidèles téléspectateurs de Gabon Télévision qui nous regardent depuis au NAL. À très vite. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada